bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour deux recettes au airfryer rapide à réaliser la première recette c'est la slatame chouya qu'on va réaliser au airfryer ainsi que c'est son poulet et ses pommes de terre avec une sauce extra onctueuse vous verrez au fur et à mesure de la vidéo c'est ultra rapide à réaliser un petit peu de préparation et après on a un super poulet fondant à l'intérieur et croustillant à l'extérieur un peu régal allez c'est parti pour la slatame chouya donc on lave nos poivrons et nos piments on met tout cela ainsi que des tomates on met tout cela dans notre bac en mode airfryer pendant 20 minutes bien sûr à mi-cuisson on retourne nos piments et nos tomates c'est parti pour la cuisson 20 minutes en mode airfryer et là on passe pour les pommes de terre donc les pommes de terre je les ai lavées je les ai épluchées et là je les sèche avec un torchon propre et bien les sécher je vais couper en rondelles regardez les rondelles elles sont assez épaisse donc je coupe tous mes pommes de terre les mets dans un saladier je rajoute trois cuillères à soupe d'huile de friture et un petit peu de sel je remue le tout entre temps mes poivrons et mes piments et mes tomates sont cuites je vais réserver le tout dans un sac plastique mes tomates sont partis pour la deuxième fournir pour ça que vous ne les voyez pas et là après avoir cuit mes tomates et mes poivrons donc je 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 ferme mes poivrons dans un sac plastique je les enferme bien je les laisse refroidir et la go nettoyer mon ninja je mets mes pommes de terre avec les grilles sa part en mode airfryer à 200 degrés c'est juste pendant 20 minutes toutes les cinq minutes je viens et je secoue mon panier comme cela et je repars en cuisson entre temps je vais préparer ma sauce pour mon poulet et une bande de terre alors on aura besoin de sel de poivre de paprika du thym du romain de l'ail du gingembre une cuillère à soupe de tomates concentré une demi un demi yaourt un filet d'huile d'olive jus de citron et un verre d'eau donc on prend pas on prépare notre sauce on remue au fur et à mesure qu'on met des liquides je remue je rajoute aussi un demi yaourt pour une sauce bien nonctueuse et là je rajoute mon verre d'eau et voilà la sauce est prête je réserve une partie pour mes pommes de terre et là je vais mettre mes cuisses de poulet que j'ai nettoyé préalablement et là ça part pour un petit massage je mets bien la sauce entre la peau et la chair de mon poulet mes pommes de terre sont pratiquement cuite pas très pas cuite en totalité je retire mes grilles je fais attention parce que c'est chaud voilà je retire les deux grilles je mets sur mes sur mes voeux de terre ma sauce que j'ai réservé attention c'est chaud et là je rajoute mon poulet par dessus le reste de ma sauce je pose sur mon poulet ainsi que mes pommes de terre et ça va partir en cuisson toujours le même mode de mode airfryer à 190 d'eau de salsis pendant 40 minutes au bout des 20 minutes de cuisson je retourne up mon poulet et c'est parti entre temps j'ai finir donc d'éplucher mes poivrons je vais mettre dans mon thermomix vous pouvez le faire aussi au blender je rajoute après du sel et un peu d'huile et ça part en mode turbo une seconde ou sinon en blender une pulvérisation et ça suffit et voilà tout est prêt ma slat à mes chevilles ainsi que mon poulet mon poulet est croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur un peu régal ainsi que mes pommes de terre voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et à me laisser des commentaires ça me fera très plaisir à très vite à bientôt